Salut à tous, c'est Aurélien, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourismo 7.9 Custom Test et aujourd'hui on part sur le véhicule le plus rapide du jeu, même de l'histoire du jeu vidéo globalement quand on n'a pas de mode évidemment, parce qu'avec des modes il existe des véhicules plus rapides sur d'autres jeux vidéo mais sans aucun mode, sans aucun glitch, je pense que c'est clairement le véhicule le plus rapide de l'histoire du jeu vidéo On part donc aujourd'hui sur la SRT Tomahawk XVGT, donc Vision GT qui existe depuis Grand Tourismo 6 et qui s'est imposé comme une voiture assez rapide dès le début donc je vais vous montrer, il n'y a juste pas la possibilité en réalité de la customiser donc c'est un custom test mais sans customisation, pas de kit large malheureusement pas d'amélioration esthétique non plus à ce niveau pareil les jantes, il n'y en a aucune de disponible même si on peut toutes les voir mais on a la possibilité évidemment de mettre après des couleurs si on veut et de faire des livrets dessus mais en l'occurrence je l'ai acheté comme ça et pour moi on va la laisser comme ça il n'y a pas aussi la possibilité de mettre des préparations moteur ou autre sur le véhicule la seule chose qu'on peut faire c'est évidemment acheter la transmission de course personnalisée aussi mettre frein à main, les pneus, ce genre de choses mais bon le frein à main n'est pas spécialement utile donc on va juste acheter la transmission directe pour pouvoir personnaliser notre vitesse maximale partons déjà sur le circuit 24h du Mans pour voir quel chrono elle peut faire sur ce circuit sans chicane hop c'est parti donc pour ceux qui découvriraient ma chaîne d'habitude sur les custom tests on teste toujours le véhicule d'origine on le customise, on l'améliore en performance et on le reteste sur le même circuit amélioré là en l'occurrence il n'y a pas de customisation, il n'y a pas de véhicule réellement améliorable en performance on le teste direct à fond et on va tester aussi la VMAX après évidemment donc on est en pneu course tendre au niveau des réglages je pense qu'on peut augmenter la bouette plus vers les 600 km heure honnêtement et puis pour le reste de toute façon on ne peut rien changer je pense que pour la hauteur de carrosserie tout ça on va rester comme ça j'ai pas trop envie de casser si on regarde les paramètres, donc juste 2 secondes on est quand même en puissance à 2623 chevaux ce qui est énorme on est à 749 kg, très très léger c'est une 4 roues motrice en plus, c'est ce qui est très très bien comme vous pouvez le voir 0.400 m en 7 secondes, 91 c'est incroyable 100 à 150 km heure en moins d'une seconde et jet latéro à 240 km heure 7.0 casse c'est juste énorme donc vraiment on va tester, est-ce qu'elle est pareil que dans Gran Turismo 6 ou Gran Turismo Sport, c'est ce qu'on va voir il me fait arriver vite dans le virage, on va se mettre en vue cockpit, on va mettre moins 2 pour les freins et en SCT on va rester à 2 parce que bon même si c'est une 4 roues motrices c'est quand même chaud, 2000 chevaux donc du coup comme sur Gran Turismo 6 ou Gran Turismo Sport nous avons le fameux bouton dépassement oh la vache oh ça tourne nous avons le fameux bouton dépassement du coup qui permet d'abaisser les ailerons alors je vais éviter de le faire en virage oh c'est dur à conduire donc il va potentiellement y avoir des erreurs vu que c'est une voiture qui est très compliquée à manier tellement que ça tourne en fait mais voilà, là je vais vous montrer dans les lignes droites on appuie sur le joystick droit et hop, tous les ailerons s'abaissent donc évidemment si vous faites ça vous avez moins d'appui aérodynamique donc la voiture peut aller plus vite mais évidemment va beaucoup moins bien tourner donc en ligne droite ça passe en virage ne faites surtout pas ça bon après ce qui n'est pas pratique c'est que de base c'est mis sur le joystick droit donc pour les drag race quand vous mettez la nitro par exemple pour passer les vitesses si vous jouez en manuel et en drag race vous êtes en manuel forcément c'est vrai que c'est compliqué bon on va essayer du coup de bien freiner ici oh j'ai bien freiné j'ai même peut-être freiné un peu tard en vrai c'est vraiment une voiture très compliquée à conduire qui demande vraiment une précision assez vénère surtout que moi je joue en sensibilité plus 3 sur la manette histoire d'être un peu plus réactif parce qu'avec certaines voitures sinon c'est assez lent mais oh c'est compliqué j'essaye de raconter des petites choses sur la voiture mais c'est vrai que j'essaye de me concentrer aussi pour ne pas faire de conneries mais donc c'est une voiture qui n'existe pas en vrai évidemment même si vous regardez un petit peu la fiche technique enfin je ne sais pas s'il y a ça encore sur Gran Turismo 7 mais sur Gran Turismo Sport quand vous alliez dans le garage voir vos véhicules vous aviez une petite fiche technique qui vous racontait des trucs sur votre voiture genre comment aller fabriquer et tout et ils avaient fait un truc plus ou moins réaliste dans le descriptif là je ne crois pas qu'il y ait ça sur Gran Turismo 7 ou alors je n'ai pas vu où c'était mais c'est une voiture donc qui est très très puissante et qui a un petit peu évolué en performance au fil des Gran Turismo et je dois dire que je pense que c'est la meilleure des 3 Gran Turismo sur lequel elle est présente parce que tout simplement sur les premiers Gran Turismo putain 2 minutes 15 c'est incroyable c'est un chrono de fou c'est un chrono de fou c'est irréaliste mais c'est un chrono de fou dites vous que c'est une minute plus rapide que des véhicules très rapides qu'on a testé sur ce circuit et une minute plus rapide qu'une Ferrari F8 tributo améliorée à fond c'est incroyable 2 minutes 15 bordel de merde c'est incroyable donc on va aller tester la VMAX mais donc voilà comme je l'ai dit c'est un véhicule qui d'habitude sur Gran Turismo 6 Gran Turismo Sport avait un rond de braquage très limité c'est à dire que sur les virages à basse vitesse quand vous avez très peu de vitesse la voiture ne tourne pas beaucoup les roues ne tournent pas beaucoup ce qui fait que la voiture est très peu agile à basse vitesse donc forcément c'était un peu chiant pour certains virages là c'est pas du tout le cas clairement je ressens que la voiture même à basse vitesse tourne super bien donc c'est très agréable et franchement c'est cool il n'y a pas à dire donc je pense qu'on va faire un tour complet de ce circuit pour voir en combien de temps on peut le faire donc je vais juste augmenter un petit peu la boîte de vitesse vu qu'on a vu que c'était un peu rapide sinon on va mettre 680 alors on ne peut pas changer aussi l'aéro de la voiture malheureusement et on va aussi la rabaisser un petit peu histoire d'avoir un petit peu plus d'appui encore on augmente les barres anti-roulis à l'arrière comme ça donc c'est parti donc voilà sur Gran Turismo 6, Gran Turismo Sport c'était une voiture vraiment très compliquée à conduire sur les virages à basse vitesse là ça allait déjà moins et je pense qu'elle était plus puissante si je me souviens bien sur Gran Turismo 6 par rapport à Gran Turismo Sport du coup on va déjà voir la vitesse sans abaisser les ailerons max possible ouais c'est moins de 600 clairement donc là j'ai les ailerons qui sont levés comme vous pouvez le voir et là j'appuie sur le bouton dépassement et hop les ailerons s'abaissent et donc la voiture peut bah l'air peut naviguer plus simplement épouser plus simplement les formes de la voiture donc dans mes souvenirs moi je tapais au max 670 sur Gran Turismo Sport avec un bon réglage alors qu'il n'était pas le mien je ne sais plus c'était d'un youtuber le réglage que j'avais pris sur Gran Turismo Sport mais c'est un réglage où on tapait 600 670 au max mais plus avec Aspi peut-être je crois disons que 650 quasiment là sans Aspi ça me paraît pas trop mal non plus ça me paraît pas trop mal on est sur une voiture d'ailleurs alors sur Gran Turismo 6 sur Gran Turismo Sport je n'ai jamais tenté mais sur Gran Turismo 6 il faut savoir que la voiture consommait tellement d'essence qu'il n'était pas possible de faire un tour complet avec l'essence d'activé même en x1 en consommation normale entre guillemets il n'était pas possible de faire un tour entier du circuit sur lequel on pour vous dire à quel point c'était où c'est une voiture vraiment qui est assez incroyable esthétiquement qui a déjà près de 10 ans c'est ça qu'il faut se dire elle a été conçue sur Gran Turismo 6 donc elle a déjà près de 10 ans et c'est une voiture qui est assez réputée du coup pour être la plus rapide de l'histoire des Gran Turismo pas en ligne droite parce que sur Gran Turismo sur les premiers Gran Turismo il y avait des glitchs qui permettaient d'aller plus vite mais là sans glitch on atteint quand même les 650 ce qui est quand même incroyable et je pense qu'il n'y a aucun autre jeu vidéo qui permet d'aller aussi vite avec une voiture sur des circuits parce que c'est une voiture qui est ultra rapide en ligne droite mais qui est aussi ultra efficace en virage et c'est ça qui est dingue bon par contre le joystick appuyer dessus comme un pauvre je pense qu'il n'aime pas trop mais on stabilise à 649 648 ça rediminue bon de toute façon c'est toujours ça avec ce circuit et des fois la voiture l'accélère elle rediminue mais j'ai une crampe au doigt sinon à force avec le pouce mais franchement c'est une voiture assez incroyable d'ailleurs je vous la recommande pour les drag race si jamais dans les défis à réaliser pour avoir l'or sur le dernier drag race perso j'utilisais cette voiture parce que vous n'avez pas d'anti-patinage à savoir sur les courses de drag race donc le contrôle de traction plutôt là le SCT il est désactivé de base et vous jouez en manuel et c'est une voiture malgré qu'elle fasse 2000 chevaux elle patine pas trop pas tant que ça on va dire en même temps qu'elle est trop motrice mais quand même on va le faire plus ou moins en 250 ce qui n'est pas trop mauvais comme chrono finalement sur ce circuit avec cette voiture on fait 251 et le freinage mon dieu le freinage le freinage déjà la voiture tourne à 2000 tours minutes à l'arrêt c'est ça qui est dingue mais on va essayer de faire une petite accélération là vite fait bon là on est on est au 400 on va faire un 0400 0 pour voir avec le joystick enfoncé pour voir en combien de mètres elle fait le 0400 km heure il lui faut 520 mètres pour faire le 0400 km heure 0 km heure c'est quand même incroyable la voiture elle a une accélération et encore j'ai le SCT normalement si on enlève le SCT sur cette voiture elle accélère encore mieux au début comme vous pouvez le voir elle grippe beaucoup moins du coup elle glisse un peu plus et ça la fait bien mieux accélérer alors que si je mets le SCT à fond bah elle raccroche beaucoup plus et du coup elle accélère beaucoup moins enfin c'est le principe du contrôle de traction en plus elle fait beaucoup de flammes de bagnole beaucoup plus que dans les anciens Grand Tourismo donc vraiment une chouette bagnole qui est pas si chère que ça en plus parce que comme toutes les visions GT donc les concepts Car Grand Tourismo et bien ce sont des voitures très 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 peu chères enfin très peu chères entre guillemets selon leur perte parce qu'elles sont toutes à 1 million tout pile de crédit donc c'est pas si cher que ça finale donc voilà c'est une vidéo plus courte que d'habitude sur les custom tests en même temps il y a moins de choses à faire mais je voulais vous la présenter c'est donc le véhicule le plus rapide du jeu 2723 chevaux 750 kg 4 roues motrices bref bref léger léger rapide beaucoup d'appui il n'y a pas mieux à me confirmer quand même si c'est la plus puissante des Grand Tourismo il me semble que sur Grand Tourismo 7 elle était enfin sur Grand Tourismo 6 pardon elle était plus puissante je crois que c'était 2700 chevaux mais à confirmer en tout cas voilà c'est une très très chouette voiture toujours un kiff de la conduire donc dites moi si vous vous l'avez déjà conduit d'ailleurs c'est la seule voiture qui permet de réaliser le trophée atteindre les 600 kmh sur Grand Tourismo 7 bref si la vidéo t'a plu n'hésitez pas à la liker vous abonner si ce n'est pas déjà fait que tu as la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos et du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye